Écho de la primature dans cette édition et nous parlons diplomatie. Nouvellement accrédité auprès du Burkina, les ambassadeurs de la France et de la Hollande font leur première entrée officielle au premier ministère. Précision avec Lazare Pouillard. C'est le diplomate français qui a été le premier à être au-dessus par le premier ministre. Emmanuel Bette est allé échanger avec le chef du gouvernement sur les priorités de son pays pour le Burkina. Le nouvel ambassadeur que je suis a demandé un entretien avec le premier ministre de façon à démarrer sa mission de la manière la plus efficace possible et la plus positive possible. Nous venons d'avoir un entretien d'introduction si j'ose dire mais qui nous a permis également d'aborder les préoccupations du Burkina en matière de santé, d'éducation, d'économie, de filière cotonnière sur des sujets que nous avons abordés très rapidement et sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir pendant mon mandat. Toujours dans le même ordre d'idées, le diplomate hollandais qui a également présenté ses lettres de créance il y a quelques semaines au chef de l'État Blaise Compaoré est aussi allé échanger avec le premier ministre, chef du gouvernement. C'est très important d'avoir des rencontres de côtoisie et surtout avec les autorités plus importantes et pour cette raison c'est très important de commencer avec une visite avec le premier ministre bien sûr, pour discuter et prendre échange de vues sur les actualités et notre coopération entre les Pays-Bas et Burkina Faso qui existe déjà très longtemps. La coopération entre Pays-Bas et Burkina Faso existe déjà presque 40 ans. La santé, l'éducation et la bonne gouvernance sont entre autres priorités des Pays-Bas pour le Burkina.